Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans surat An-Nisa, ayah numéro 136, Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Celui qui m'écroit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, se sera égaré d'un profond égarement. » Ce qui est visé par le terme « les messagers » ici, ce sont tous les prophètes. Mais les prophètes ne sont pas tous des messagers. Le messager est un prophète à qui Allah révèle une loi de l'islam, sharia, nouvelle, c'est-à-dire de nouveaux jugements qu'il enseigne à ceux à qui il a été envoyé. Quant au prophète non-messager, il lui est révélé d'appliquer la loi de l'islam du messager qu'il a précédé sans qu'il soit révélé de nouvelles lois de l'islam. Les savants ont dit « Tout messager est également prophète, mais pas tout prophète est messager. Tous les prophètes et tous les messagers transmettent aux gens l'appel à l'islam. C'est pour cela que le nombre des prophètes est très grand alors que les messagers sont en nombre de 313. Les noms de 25 prophètes ont été cités dans le Coran. Ce sont les suivants. Je finis en demandant à Allah qu'il nous accorde la réussite pour accomplir les bonnes œuvres et qu'il nous accorde une fin heureuse. Que la paix et le salut soient sur vous et à la prochaine.